on est en ligne on est en ligne aussi sur instagram salutations et youtube même en ce moment là on est partout avec bonjour à tous je suis avec le fabuleux charles robert pour ceux qui ne sont pas sur la page new era back back in the days back in the days liker la page liker la vidéo partager ça parce que ça mérite d'être vu ce petit ce petit truc là dans ce grand spécimen là je partage le lien ici en même temps charles nous a pondu une nouvelle formation spectaculaire et le deuxième module en fait de certifier architect certifier donc voilà on va en parler un peu de qu'est-ce qu'il a mis de différence dans ce module l'eau vers nous qu'on s'en va à partir du premier le premier on en a déjà parlé donc on a fini le tournage il ya quelques semaines j'avance par contre monténégro donc la description elle n'est pas là c'est drôle j'ai mis le lien que j'ai pas passé charles il va on vient de mettre la pression mais pourquoi s'occuper de ça ok salut super charles donc ce fut encore une fois l'expérience de tournage avec toi très 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 cool très sympathique on a débloqué beaucoup de trucs on le fait en français anglais cette formation là aujourd'hui on se concentre sur une vidéo francophone mais elle est accessible dans les deux langues si jamais vous connaissez des gens qui adorent bouger faire du calisnétique parcours de la danse art martiaux n'importe quoi des entraîneurs des gens depuis la thèse de yoga n'importe quoi c'est le défi que vous cherchez à votre avec votre corps tout simplement vous amusez sinon vous libérez de tensions etc donc peut-tu nous faire un petit recap très rapide du niveau 1 qu'est ce qu'on a parcouru avec toi qui maintenant pourquoi le niveau 2 où qu'on s'en va avec cette histoire de fou yes je le dis souvent le monde du mouvement c'est un univers qui est très chaotique parce que ça peut garocher facilement dans tous les sens puis toujours un peu la chasse gardée de qui a le plus raison dans tout ça c'est tout le monde de la danse parce que c'est des experts en mobilité et en flexibilité c'est tout le monde des arts martiaux parce qu'eux autres ils ont l'application ils ont la force ayant touché personnellement à différents de ces milieux là tant au niveau du cirque au niveau des arts martiaux au niveau de l'entraînement sale au niveau de l'entraînement fonctionnel au niveau de la thérapie au niveau de la danse aussi j'ai j'ai un point de vue qui n'est pas unique parce qu'il ya d'autres personnes dans ma situation mais c'est une perspective qui sort un peu du sentier traditionnel dans le sens que justement en ayant vu l'équipe technique vient de m'avertir on s'est débarrassé de la personne qui avait le même parcours ok c'est réglé parfait t'es réglé ok c'est bon excuse moi je suis le seul et unique i am the one highlander there can be only one ça a l'air que ses jambes vont plus très très vieilles mais bref c'est ça le là où j'étais approché pour pour comme essayer de faire la synthèse un peu toutes ces connaissances puis ces expériences là que j'ai eues premièrement je me suis dit merde parce que c'est tellement très large et très vaste que c'est un défi de immense mais je l'ai quand même accepté essayer de travailler sur mettre un peu de structure un peu d'organisation puis surtout essayer d'installer une progression logique sur comment on peut essayer de progresser à l'intérieur du mouvement fait que pourquoi le mouvement architecte l'architecte du mouvement ben c'est beaucoup ça en fait c'est l'architecture c'est c'est quoi les éléments structurels de base qui sont nécessaires pour créer quelque chose de simple ou de grandiose dépendamment de ton ambition mais ça demande une compréhension des lois de la physique ça demande une compréhension des lois de comment la gravité va interagir un peu avec tout ça puis de comment que notre structure a réagi puis à s'adapter à l'intérieur de numéros on a quand même beaucoup de formation sur tout ce qui est le système sensorimoteur la posturologie du réflexe à la performance c'est comme toutes des formations où on va parler très spécifique au niveau neuro comment qu'on travaille avec ça moi là où je viens me ploguer là dedans c'est comment que on vient utiliser ces aptitudes là qui sont maintenant accessibles fait que dans la progression logique la façon qu'on peut le dire c'est tu as une auto de performance tu l'as bâti tu l'as construit est bien balancé est bien calibré ben après ça faut que tu apprennes à conduire cette auto là faut que tu apprennes à l'utiliser à son plein potentiel puis il y a différentes techniques il y a différentes façons de faire qui font en sorte que à un moment donné tu vas être capable de faire des choses que tu étais plus ou moins capable de faire avant ou sans nécessairement être dans la performance juste des actions au quotidien que tu avais de la difficulté que ce soit rouler en vélo dans une pente en ravieuse en descendant j'ai eu des clients qui ont eu de la difficulté avec ceux qui me disent aujourd'hui on peut aucun problème avec ça fait que des fois c'est des trucs anodin mais comment que ça vient ouvrir des portes pour l'amélioration fait que le niveau 1 c'est le motrice là c'était ça qu'avant tu partes du niveau 1 hier on faisait un live avec morine qui a fait du réflexe au mouvement sportif niveau 1 lui aussi a apporté la physique ça c'est quelque chose que personnellement je pensais pour moi j'étais un gars de bon par lifting je comprends le décharge comment ça fonctionne les leviers et ces choses là mais ensuite le rebond avec le sol ces choses là comment transmettre la force dans le sol toi exemple aujourd'hui ce jeu du jour c'est la maîtrise attention c'est pas comme une isométrique c'est plutôt de garder tout un gainage pendant que tu fais un mouvement qui va être élancé différent puis ça d'un point de vue moi entraînement fonctionnel j'ai fait des compétences j'ai fait des choses comme ça on fait l'inverse on veut se donner loin des leviers en fait on veut utiliser le levier abonnaissant et si un exemple je prends un sac sur l'image que j'ai en tête tout de suite je prends un sac de sable de 300 livres bon deux je sais pas combien kilos c'est lourd je le garde pour moi mais pour marcher avec le fou je garde mon corps au complet je bloque un peu ma respiration avec mais je le garde d'une façon qui va être le plus économique possible que je marche me déplace avec donc je ferai pas des très longs pas parce que je vais me mettre en danger mes structures des petits pas mais un rythme conséquent puis je prendrais pas le sac à bout de bras pour faire des longs avec donc le c'est là que c'est intéressant à toi si tu veux faire un mouvement au niveau de la danse un mouvement au niveau de d'autres choses pour ce cadre de gagner des structures pendant que tu fais un mouvement qui va être plus long c'est comme un yoga etc tu gardes un axe postural intéressant tu amplifies ton mouvement pour visuellement il se passe quelque chose de différent mais tout en restant gagné c'est ça qui est intéressant ouais c'est ça juste pour faire la petite revue du niveau 1 avant qu'on se lance en niveau 2 parce qu'il ya tellement d'affaires qu'on va pouvoir parler sérieux initialement tu sais on se l'était dit là je pensais que deux jours ça va être filmé ça va être complété ça fait quatre jours c'est bien drôle puis même après quatre jours j'aurais rajouté encore du matériel mais ça c'est une autre histoire le niveau 1 dans le fond le vocabulaire du mouvement c'est essayer de retrouver les bases de mobilisation parce que par définition une articulation c'est deux structures qui bougent l'une sur l'autre fait à partir de là comment on peut s'assurer que tout ce qu'on a comme morceau à l'intérieur de nous autres qui sont qualifié d'articulation soit réellement des articulations est ce qu'on est capable de mobiliser toutes ces articulations là de manière consciente donc il ya un petit aspect plein de conscience de comment je suis capable de focusser sur ok juste mon sternum comment je suis capable de mobiliser mon sternum sans que ce soit les épaules qui bougent après ça comment je peux isoler le mouvement plus au haut du sternum plus au milieu ou plus au bas après ça c'est comme comment on peut aller chercher un raffinement dans notre mouvement qui fait en sorte que on vient travailler on vient bouger on vient prendre conscience de ok je suis capable de mobiliser un peu tout ça je suis capable de bouger tout ça puis la progression que j'ai visualisé à l'intérieur des différents niveaux des différents niveaux des différents cours des différents modules j'ai toujours des difficultés c'est un cours sur un niveau c'est un module on va dire mais 2 1 2 3 j'aime bien ce que j'ai dit qu'a dit j'approuve j'approuve vous venez nous voir avec le spécial ce premier sur nos plateformes new era ce soit youtube ce soit facebook on est dessus en live on voit charles on n'est juste pas capable avec instagram malheureusement je vois tous les commentaires je vois pas les commentaires en ce moment bref c'est quoi à l'équipe instagram c'est parce que j'ai mon téléphone sur instagram puis j'ai l'autre plateforme qui fait c'est sûr mais je vois je vois cool fait ouais dans la progression logique je trouvais que ça faisait du sens tu sais dans la même façon que ça je l'explique dans le dans le cours dans la même façon que apprendre une langue ben un faut ça puis tu sais toi tu le vois au niveau des 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 dans les batailles en ce moment j'apprends la langue effectivement c'est ça c'est ça si les souches sont similaires à ce qu'on connaît si on a des souches latines ben déjà on a une base d'alphabet qui se ressemble si l'alphabet se ressemble pas ben déjà faut que tu apprennes un nouvel alphabet pour après ça apprendre les mots pour après ça apprendre les différentes classes les différentes familles de mots pour après ça faire une structure de tout ça pour réunir des phrases simples pour être capable de communiquer survivre comme où je peux manger ou peu importe les informations que tu veux mais éventuellement tu tombes dans des sujets de conversation qui sont de plus en plus complexes à mesure que ton vocabulaire se développe ce qui fait en sorte que ben comment ça prend tes pronoms et après faut-t-il quelques verbes que tu sois capable d'accorder des pronoms avec des temps de verbe ça fait des phrases un peu kouchi kouchi mais c'est déjà le début c'est plus historique un peu tu sais je suis nicolas non mais ça tu parlais d'alphabet ici c'est le problème au monténégro c'est que il ya une partie des balkans qui vont utiliser le cyrillique c'est à dire un peu la même écriture que la russe etc bon justement si catherine est encore là polonais compagnie je pense qu'utilise de cyrillique et il ya une partie 90% c'est latin et quand même le latin donc là je vois une lettre des fois sur des affiches en cyrillique comment c'est quoi le son de ça c'est pas le même un latin avec la j'apprends mais sont en latin et mais sont en cyrillique puis j'ai un ami de servi qui arrive après demain fait que le lui mais écrit tout en cyrillique fait que là on va avoir des ça va être intéressant bref ça fait ça fait ça fait un super de beau parallèle à ce que justement tu es en train de vivre c'est comme ok j'ai une nouvelle réalité j'ai un nouveau langage un nouveau vocabulaire à apprendre puis j'ai besoin d'utiliser ce vocabulaire là pour pouvoir interagir avec mon environnement et pouvoir communiquer avec les autres au niveau du mouvement c'est la même chose on est déficient en termes de vocabulaire de mouvement parce que on utilise juste des 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 patrons moteurs grossiers si on peut dire tu sais squat bench chin up mais au delà de tout ça il y a beaucoup de raffinement il y a beaucoup de de comment je pourrais dire d'isolation il y a beaucoup de c'est comme c'est tellement la définition que en fait un des meilleurs exemples de ça c'est quand tu regardes un danseur regarde un danseur tu sais un danseur amateur et un danseur professionnel t'as beau ne pas avoir aucune idée de qu'est-ce qu'ils sont en train de danser juste par le mouvement juste par la posture juste par la prestance l'énergie qu'ils dégagent la grâce à l'intérieur de leur mouvement tu regardes un professionnel de tai chi comme que ça fait 50 ans qu'il en fait il y a une fluidité à son mouvement il y a une grâce il y a une légèreté qui fait en sorte que tu es comme ok lui a maîtrisé quelque chose puis l'idée du vocabulaire bien c'est ça plus ton vocabulaire est raffiné plus ton vocabulaire est vaste bien plus tu es capable d'atteindre des niveaux de maîtrise qui vont au-delà de juste des mouvements qu'on a l'habitude de voir squat lunge deadlift des mouvements plus d'entraînement en salle qu'on va appeler les mouvements un peu plus robotique quand on tombe dans l'organique c'est trop de james pas assez de sport c'est ça on le voit particulièrement en amérique selon moi en europe la plupart des gens font du sport puis moi je l'ai vu depuis je suis rendu ici je passe six heures par jour dehors mais moi avant je passais j'allais porter mes ordus là je suis vraiment six heures par jour dehors donc c'est sûr que ça change complètement la dynamique tu le vois les gens qui bougent marcher monter des marches descendre le corps est je pas pareil que si tu es dans une machine puis tu pousses ça va toujours être le mot latéral pratiquement comme patron avec le haut de corps isolé du bas de corps il y a comme pas le principe de tu es stabilisé par un banc tu n'es pas stabilisé par tes muscles de gainage donc il y a plein de choses comme ça qui fonctionne pas donc Catherine est en train de nous dire raffinement fine tuning finesse qualité fluidité merci pour les synonymes j'en perds mes mots aujourd'hui mais tu sais je passe beaucoup de temps en montagne puis tu sais j'ai j'ai un passé d'entraînement de parcours puis moi quand je me promène en montagne mon un de mes jeux c'est 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 le sol c'est de la lave faut faut je mettre mes pieds sur les roches sur les racines faut que je saute de roche à l'autre ce qui fait que l'expérience de jouer dans le bois est encore plus enrichissante parce que je stimule tous mes sens je stimule la proprioception je stimule l'équilibre je stimule la précision parce que oui les pieds ont aussi un élément de précision les pieds c'est très distant on y pense pas trop on pense beaucoup à précision des mains ok je les vois pas je suis capable de toucher avec précision mais les pieds aussi il y a de la précision là-dedans beaucoup 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 ok oui c'est la partie la peau la plus sensible du corps humain pour le rappeler au jeu les gens ça rentre pas compte quelqu'un joue du piano je t'ai envoyé une vidéo du gars qui fait des chorégraphies avec ses pieds c'est fabuleux ouais 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 fait que bref c'est tu sais c'est c'est là c'est dans l'environnement naturel qu'on retrouve un peu toute la richesse de ce vocabulaire là parce que justement tu t'adaptes à un environnement qui est constamment en changement qui est constamment instable tu sais des fois tu sautes sur une roche finalement la roche est un peu instable elle bouge mais comment que ton corps va de manière réflexe se repositionner pour récupérer son équilibre malgré que ou bien t'as glissé ou bien la roche a cédé en dessous de toi c'est comme tout ça ça reste des capacités qui se développent avec le temps dans le niveau 1 comme je disais on a travaillé le vocabulaire comment qu'on bouge toutes nos articulations pour essayer de faire en sorte que ok je sais que ça peut bouger dans ce sens là puis ça ça m'est déjà arrivé de voir du monde que je leur dis fais tel mouvement puis tout de suite les yeux ils viennent bien grand puis t'es comme oublie ça je suis pas capable ben voyons c'est juste de tasser ta hanche sur le côté je te demande pas de sauter en bas d'un 3e étage fait que tu vois la réponse de part tu vois tu vois du monde que c'est comme déviation latérale de la hanche t'en peux je vois tu me briser pendant que je vais faire ça fait que tu vois qu'il ya déjà une résistance dans l'expression et dans l'intégration du mouvement fait que c'est pour ça que de commencer par ça je trouvais ça intéressant c'est vraiment catherine et catherine qui nous suis en ce moment j'avais fait faire l'exercice de de glissement latéral le gars tu vois j'ai fait l'erreur je bougeais le tronc si vous laissez ça là mettait vos bras comme ça il faut pas que la trompe âge comme ça c'est vraiment juste un mouvement des épaules qui glissent comme si on glisser un plateau comme ça c'est quand même pas évident moi j'ai réalisé qu'un côté que ça bougeait pas tant bien puis il faut travailler bien bien il ya un muscle trop traduit d'un côté qui empêche le mouvement de sa part si on se reste ici où il ya une perception d'insécurité aussi où tu peux être placé au niveau du cerveau bon ça on en parle dans d'autres formations dont justement c'est la neurologie appliquée à l'arrière et au sport on va parler de systèmes de couleurs je développer pour ça corriger ces erreurs mais tu vois il ya rien de tel que le mouvement pour éduquer si un erreur qui vient d'une blessure ou d'un problème proprioceptif corrige la proprioception mais ensuite ça prend des mouvements comme charles fait moi je fais 15 minutes par jour de charles maintenant c'est rajouté à mon agenda je le fais avant d'aller au gym fait que je fais déjà mais drill de mobilité le réveil qu'est ce que je vais faire ce que je vais faire mais toutes mes simulations mystérieurs que je me mets mes affaires mes écarteurs d'orteils je crête mes pieds je chante l'essentiel je mets la musique d'un côté des minutes de couleurs gros feu d'artifice j'ai fait un live là-dessus je te mets il y a deux jours avant d'aller au gym qu'est ce que je vais faire c'est que je vais faire les drills des mobilités ensuite je vais marcher au gym moi c'est vingt-sept minutes donc je me rends au gym après ben là je m'entraîne sur mes affaires je peux boire un café avant pour le système un peu et après ben on utilise d'autres techniques après pour jouer avec les fusées de l'ombre musculaire en finit des excèches et des choses comme ça ça devient vraiment intéressant faut allumer le cerveau le système nerveux fin de check up comme comme charles un peu tu dis tu regardes ton tableau de bord et les lumières qui sont problématiques mais si aujourd'hui je fais oh attends j'ai une douleur là j'ai quelque chose ben ça serait bien que je la libère un peu avant de commencer à faire du one arm row avec un dumbbell puis de faire un exercice qui va aller dans ce douleur là que mon cerveau va juger comme étant un problème possible tu comprends un douleur potentielle s'il y a une contrainte le corps va chercher à protéger cette contrainte là si on pousse l'intensité d'un mouvement à l'intérieur d'une contrainte c'est là qu'on court après le trouble ben effectivement mais qui qui fait pas ça en fait on le fait tout on le fait tout de toute façon au gym parce que leur programme de leur entraîneur c'est de faire ça fait qu'ils le font mais moi c'est un peu la révolution avec ceux qui viennent faire vous pouvez l'avoir en ligne en passant la première formation de charles est en ligne la deuxième est en rabais en 15% en ce moment le lien que j'ai posté que je peux reposter une autre fois clou l'architecture du mouvement la maîtrise d'attention la deuxième formation prévente 15% de rabais profitez-en la première là c'est une formation de une journée c'est excessivement abordable vous devez la suivre cette formation là avec charles même des podologues posturologues doivent la faire selon moi pourquoi parce qu'on apprend des spas techniques où les chevilles les pieds etc aussi à l'intérieur donc je veux passer le lien du niveau 1 pour ceux qui sont sur instagram en ce moment aller visiter premièrement la qu'il appelle je vous plaît partager vidéo c'est super cool merci d'être là mais aller sur la page new era ou sur youtube dans les commentaires vous allez voir les liens cliquables malheureusement je ne peux pas les partager directement ici un commentaire sous instagram mais voilà donc vous allez pouvoir aller la description voir une vidéo en preview en même temps c'est rien le prix de cette formation là c'est absolument rien vous devez le faire puis autre ça bonjour autre ça souvent on va voir les certifications ou les formations qu'on fait comme étant beaucoup de la technique quelle technique que je peux apprendre c'est quoi le protocole à faire c'est quoi ci c'est quoi ça j'y vais d'une formule un peu plus ouverte dans le sens que l'intégration l'expression du mouvement ça reste quelque chose qui est un peu plus organique donc des fois un peu plus difficilement quantifiable il ya quelques perles à l'intérieur de la formation des perles un peu philosophique pour changer notre perception du mouvement changer notre perception de c'est quoi le bon alignement à avoir dans certains mouvements pourquoi que des fois de sortir de l'alignement ça peut être nécessaire pour stimuler la densité au niveau de nos tissus nos tissus moules oui 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 comme la chine là exemple exact 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 fait tu sais j'amène déjà un peu ça parce que veut veut pas l'univers du mouvement vers lequel on s'en va c'est un univers où on a constamment besoin de s'adapter puis plus ça va aller plus il va y avoir des demandes d'adaptation qui vont être demandantes je veux pas dire intenses mais qui vont être qui vont être demandantes dans le sens que tu sais le niveau 1 c'est c'est sans poids c'est juste toi ton articulation comment tu es capable de bouger le niveau 2 maîtriser la tension qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on commence à mettre de la tension sur les structures autant en position courte qu'en position longue on doit comprendre le principe du levier dans le début de la formation j'explique un bras tendu tu imposes une force dessus le transfert de charge revient directement à l'épaule donc c'est toute la structure de l'épaule qui doit s'adapter à partir du moment où j'ai un léger pli dans l'articulation ben là ça fait en sorte que tout le transfert de force se fait autour de cette articulation là qui est pliée donc l'intégration la connexion le développement de la force c'est deux mondes totalement différents juste pour la simple le simple détail de est ce que mon bras est tendu ou plié on travaille sur différents leviers on travaille sur différentes façons de mettre en tension je pense aussi au niveau des cuisses au niveau des quadriceps et des ischios jambiers on a l'habitude de faire des squats on a l'habitude de faire des deadlifts mais est ce qu'on a l'habitude de contracter les muscles en position courte ce que j'appelle dans la formation le festival la crampe parce que un quad qui est dans une position très raccourcie déjà il y a des gens qui vont avoir des crampes avant même d'avoir cherché à contracter moi je te fais contracter dans cette position là volontairement pour rééduquer pour renseigner à ton corps tu as le contrôle tu es capable de contracter dans cette position là ça fait en sorte qu'après ça quand la vie va t'amener dans des positions qui sont un peu moins désirables comme un des exemples que je pense personnellement qui m'est arrivé quand je suis allé à l'épicerie il y a tu une place plus anodine que d'aller à l'épicerie je suis pas là qu'on penserait qu'on peut blesser je m'en vas dans la section des fruits et légumes je tourne un coin un coin d'un îlot puis tu sais c'est l'hiver on a des bottes mais en plus il y avait des je me souviens plus c'était quoi c'était une feuille de salade ou quelque chose mais tu sais le gag de on met une feuille de banane mais c'était littéralement ça j'ai mon talon qui vient aborder le sol pour la marche standard ma déambulation à travers l'épicerie mais le talon il part puis il glisse mais qu'est-ce que ça fait normalement quand tu attaques avec le talon tu as une jambe tendue tu as le genou barreux pour après ça entamer la phase de transition fait que j'ai le genou barré je commence à glisser pour m'en aller vers un split attends t'as fait un salada split toi presque on a le salt base squat ceux-là qui l'ont pas vu dans la formation allez voir les clips sur instagram on a partagé ça la création de charles mais on va avoir le salada split man salt base squat et le salada split au lieu du banana split parce que c'était pas une banane mais bref ceux qui veulent interagir avec nous si vous pensez que c'est une histoire de bullshit de charles il faut l'écrit en commentaire j'y crois ou c'est de bullshit il est en train d'inventer tout ça c'est sérieux ces histoires là tu glisses pas sur de la salade ça colle la salade de choux ça colle j'ai travaillé dans un saint hubert quand j'étais jeune homme je passais le balai là dedans et je te garantis que ça colle mais peut-être une vieille salade pourrite un peu visqueuse quand il y a un peu de jus dedans j'ai travaillé cinq ans dans cette hubert je te comprends je sympathise je sympathise mais bref le poursuivons l'histoire de glisse de salade salade split je glisse tu sais tu sens l'étirement de l'iski au jambier là parce que t'as la jambe tendue la jambe à part vers l'avant puis tu es en train de mettre du poids dessus parce que tes jambes sont en train d'ouvrir puis tu tombes dessus mais ce qui arrive c'est ça tu sais quand on dit maîtriser l'attention ok le corps se fait même dans une position un peu moins désirable là où généralement plusieurs personnes vont se blesser vont se faire un claquage musculaire vont s'étirer ben là où ton corps a déjà été exposé à ces sensations là à ces positions là et t'as développé un contrôle t'as développé une façon de ok mon muscle est étiré mais je suis encore capable de contracter pour bien stabiliser ben plus d'actifs de lignosine ça est entraîné ouais un coup que c'est entraîné ben après ça t'arrives dans une situation imprévue où ton corps s'adapte sans nécessairement que tu aies besoin d'y réfléchir oui il y a un petit effort conscient de ok il faut je me concentre pour essayer de garder le contrôle mais au final ça a glissé puis j'ai réussi à me récupérer ok juste juste un autre journée au bureau sans problème sans année croche sans rien good j'ai survis qu'une autre journée tu as dû être la célébrité du moment dans l'épicerie tout le monde a vu non il était assez tard le soir ce qu'il a fait il s'est relevé jusqu'en bas pouf tout le monde c'est ça excusez excusez là je me suis t'échappé mais ce soit c'est un concept mon cas chaud j'aime bien mané j'ai essayé de faire une période que je m'en ai très musculaire puis puis souvent qu'on va les bonnes heures qui vont faire des demi-rées c'est correct garder l'attention au niveau du muscle mais d'un côté moi j'ai toujours je me suis toujours tenu loin de ça parce que j'ai toujours allé au bout du mouvement pour justement être fort dans toutes les positions ça ça a été payant quand je me suis mis à faire du même mois j'ai jamais me suis jamais fait passer une clé de bras de ma vie j'ai des gars qui me prenaient le bras il essayait il n'était pas capable de rien faire parce que j'étais fort dans toutes les positions avec mon bras ça j'étais capable de bench press trois plates aussi c'est quelqu'un qui essaie de tu lèves plus lourd que lui c'est ça c'est hey je te pousse c'est une décolle de moins c'est vrai que dans le MMA c'est très intéressant parce que tu vois à mes débuts un peu quand j'ai commencé à me former dans ces approches là il y a Ido Portal qui est très connu qui nous relatait une de ses expériences de MMA de Jiu Jitsu puis tu sais il dit j'arrive je suis un peu néophyte là je suis un peu nouveau mais tu sais il y avait déjà toute sa préparation physique avant fait qu'il ne connaissait pas les techniques de Jiu Jitsu ça a bougé fait à un moment donné il se fait passer un arm bar à un moment donné il se fait passer un arm bar fait que le arm bar c'est la personne qui tient ton bras contre lui et qu'il utilise la force du bassin de son bassin pour ramener ton coude en hyperextension Ido nous racontait qu'il s'est ramassé dans cette position là où le gars est en train de tenir son bras commence à vouloir pousser avec le bassin pour amener le bras en hyperextension pour le faire taper puis il dit comme ben j'ai juste pris mon bras puis je l'ai ramené vers moi j'ai littéralement soulevé le gars juste comme quasiment d'un bicep curl mais le gars il ne comprenait pas il était comme ben voyons donc si t'entraînais tes tissus puis tes muscles à travailler dans une position où ils sont étirés ben ils vont être capables de contracter pour ramener le mouvement c'est ça c'est ça les gens ils vont taper parce qu'ils ne sont pas forts dans tous les angles je ne peux pas le faire visuellement mais un bicep tu peux l'entraîner le bras en arrière tu peux l'entraîner comme ça tu peux l'entraîner comme ça c'est différents segments c'est pas intéressant mais de nos côtés aussi on n'a pas la même longueur d'os la même longueur des segments articulaires la même longueur de muscles on n'a même pas les types de même type de fait musculaire c'est un type 1 un type 2 2a 2b c'est pas vrai selon ton type de fait musculaire tu vas bouger différemment c'est un autre fonction super dynamique tout le temps il y en a qui sont plus lents mais tu vois c'est comme des bulldozers t'en a qui sont pas arrêtables à cause de l'endurance copier parfaitement à mimiquer quelqu'un à moins qu'on ait vraiment un type versatile puis même un morphotype qui est un peu plus versatile la longueur de tes membres la façon que tu es fait tu bougeras pas comme une personne de 5 pieds non plus moi tu m'envoies pas faire de l'haltérophilie mes leviers sont bien trop longs non j'ai un peu le même problème j'ai pas de tronc la longueur de tronc j'ai les épaules super lèves les longues jambes c'est le fun pour se battre pour le reste dans bien les sphards c'est réellement un problème moi je fais du deadlift ça ressemble à du déflec deadlift j'ai dit non c'est pas vrai que je m'appelais en deux je cherchais ça ben c'est pas vrai que mon pied et genou jusqu'en bas allait chercher ça ça marche pas non c'est ça les genoux dans les épaules pour ramasser la barre non c'est ça fait qu'on a pas tous les mêmes avantages ni les mêmes désavantages Annie et Robert j'allais dire quelque chose j'ai joué une petite bulle mais ça devait être un emoji je le vois pas tu peux me dire c'est quoi l'emoji que t'as fait Annie c'est probablement par rapport à la bullshit de son salade à split oui Annie elle croit pas mes salades à split non sûrement pas t'as voulu en faire un c'est trop vegan t'es trop vegan pas de crème glacée mais c'est du lactose non c'est pas bon ça non ok alors on a parlé du niveau 1 du salade à split très important du sort de base squat bon pour le niveau 2 on s'en est comment avec ça c'est quoi que les gens peuvent s'attendre évidemment aller faire le niveau 1 avant ça vaut la peine ça coûte à rien peut-être se marier vous pouvez le mettre sur 6 mois si vous voulez dans vos plateformes quand même non faites ça moi je l'ai intégré dans ma routine avant le gym pour me faire du bien tout le monde devrait faire ça très standard salut t'as-tu fait tes exercices de chale merci bonsoir parenthèse niveau 1 pour les pour les thérapeutes aussi tu sais quand on disait le le check-up avant entraînement avant mouvement bien pour les thérapeutes moi c'est un outil que j'utilise ces mouvements-là pour voir où sont les déficits de mouvement il y a une personne qui est capable de bouger d'un côté mais pas de l'autre ah il y a quelque chose t'es capable de faire un mouvement d'un bord pas de l'autre ou en haut versus en bas ou des fois devant versus derrière il y en a que je testais la proprioception au niveau des jambes en avant ça marchait numéro 1 ok cool je les amène derrière à partir du moment où ils passent l'axe du corps en arrière ça n'existe plus fait que déjà moi ça me donne des indicateurs sur quelle piste utiliser dans mon intervention dans ce que je veux faire avec cette personne-là parce que justement je vois à partir du mouvement où est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas autant pour les entraîneurs que pour les thérapeutes c'est quelque chose qui est super intéressant pour voir un peu c'est qui qu'on a en face de nous puis c'est quelque chose que j'utilisais aussi beaucoup dans mes échauffements quand je donnais des cours de groupe cours de groupe même chose tu sais tu as un groupe en face de toi ok on fait tel mouvement puis pendant que tu fais le mouvement tu regardes un peu le monde autour de toi puis tu es comme ok je sais que telle personne va avoir de la misère avec les prochains mouvements je vais me réajuster en conséquence fait que ça aide à bien s'adapter aussi aux gens qu'on a en face de nous parce que justement on est capable d'évaluer de manière un peu subtile leur capacité de mouvement pour après ça avoir des exercices qui vont être beaucoup plus spécifiques pour les aider eux là où ils sont à ce moment-là fait que le niveau 1 très intéressant pour ça le niveau 2 comme je disais je vais faire une petite parenthèse aux gens le niveau 1 justement ça vaut vraiment la peine d'en parler parce que moi le meilleur je m'en sers c'est comme tu as des noms des exercices avec les photos etc tu cliques moi je les fais en ordre je fais 15 minutes le lendemain je le reprends que j'étais rendu je fais d'autres 15 minutes puis je parcours le livre comme ça j'ai fait tous j'ai pas de favoritisme je l'ai fait tous c'est différent chaque jour c'est pas exactement le même je ne ferais pas tout ça d'un coup c'est quand même long mais si votre but avec ça que la certification l'architecture du mouvement c'est que évidemment on va avoir des gens tout comme qui ont le droit d'offrir du pilates du yoga on aimerait ça que les gens offrent le service d'architecture du mouvement dans leur gym puis ils vont pouvoir utiliser le produit comme ça puis avoir la promotion conséquente sur notre site en même temps comme fournisseur de services par rapport à ça puis les cours peuvent se faire c'est que tu commences avec les cours de base que tu chauffes les gens avec ça puis ensuite il y a une progression de mouvement avec les gens avec niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 etc jusqu'à temps que vous ayez une gym de bananes spliteux salade spliteux salade spliteux salade spliteux voilà donc le but de ça c'est que ça se offre dans des cours de groupe très 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 facilement parce que votre livre c'est un guide donc on va créer une feuille de travail la même chose avec les ordres des trucs ça peut être séparé autre cas votre cas vous arrangez ça comme vous voulez tout est possible mais définitivement c'est la façon sécure de faire progresser des gens si vous avez quelqu'un vous arrivez vous voyez que il y a une qualité d'exécution qui est superbe ça va super bien bon ben il n'y a peut-être pas besoin de passer autant de temps dans ces cours-là d'introduction on va dire il vient à mon petit ami beaucoup plus avancé puis c'est un service en soi donc c'est un investissement pour votre carrière que ce soit même si vous avez un studio comme je vous dis de yoga depuis la thèse vous pouvez intégrer ça ça va être différent ça va être super pertinent parce que dans le yoga tu fais des mouvements de yoga ça tu apprends à bouger pour tous les types de mouvements potentiels que ton corps peut faire c'est ça la différence ça vient bonifier la pratique de différents environnements parce que j'ai enseigné dans des studios de yoga puis le commentaire que j'avais le plus souvent c'est hey mes postures mes mouvements sont beaucoup plus confortables et beaucoup plus stables beaucoup plus solides on peut aller plus loin dans les postures les maintenir pendant plus longtemps puis avoir un meilleur équilibre à l'intérieur des postures parce qu'on n'est pas constamment en train de tomber à essayer de se récupérer ça fait que j'étais comme ben voilà c'est là le plus grand bénéfice qui est un peu difficile à vendre au départ parce que c'est une approche complémentaire c'est pas un outil qui est complet en soi si je peux me permettre c'est vraiment une approche complémentaire à tu utilises ça pour t'aider après ça à faire peu importe ce que tu veux faire que ce soit du vélo de montagne que ce soit du yoga que ce soit du pilates du MMA comme ça vient compléter ça vient solidifier ta base c'est comme on disait au niveau du vocabulaire de mouvement au niveau de comment à un certain point puis on le voit quand je cherche mes mots là quand tu manques de vocabulaire à un moment donné tu t'accroches puis tu bégayes puis à un moment donné tu perds ton fil d'idée parce que justement t'es resté stiqué sur voyons il y a une affaire qui a pas marché comme je voulais au niveau du mouvement c'est la même chose si t'as pas une fondation qui est solide si t'as pas une fondation qui est assez versatile ben ça fait en sorte que dans ta pratique tu vas rencontrer des blocs tu vas avoir des contraintes tu vas avoir de la résistance puis tu sauras pas nécessairement d'où ça vient parce que tout ce que tu focuses c'est comment je peux faire mon coup de pied comment je peux faire telle posture comment je peux faire tel mouvement mais tu focuses pas sur toute l'intégration qui a dû arriver avant de pouvoir en arriver là puis c'est un peu le pourquoi de la structure que j'essaie de mettre en place à l'intérieur de la certification d'architecte du mouvement c'est bien comprendre les principes pour faire en sorte qu'on voit mieux la valeur on voit plus la valeur de faire ces exercices-là en préparation pour qu'après ça quand t'arrives dans la pratique de ton sport ben là tu peux focusser juste sur ton sport au lieu de penser ah faut que je fasse attention à ci faut que je fasse attention à ça faut que je me positionne comme si exact moi je vois ça comme un outil fabuleux de rehab, rehab réathlétisation peu importe tu veux devenir bon dans ton sport ben t'as besoin de savoir bouger avec ton corps tu sais on n'a pas la mentalité comme les russes ils s'example qu'eux en saison vont faire 5 au sport nous on veut que nos enfants jouent au hockey ben là on les fait jouer au hockey puis l'été qu'est-ce qu'on dit ben on fait du hockey sur botte puis après ça ben l'hiver on les remet sur des patins tu comprends on fait de l'élevage de morons moteurs un peu parce qu'ils n'ont pas assez d'habilités motrices diverses ben en Russie ben le joueur de hockey ben l'été il va faire de la natation il va jouer au football il va faire du rugby il va faire d'autres choses des arts martiaux puis après ben il retourne tu sais c'est ce qu'il voit il me semble que la natation est améliorée il me semble qu'il y a quelque chose à cause qu'il a développé d'autres habilités motrices c'est un peu avec ça tu viens développer des unités motrices puis ensuite tu apprends un sport avec des règles avec bon j'ai besoin d'une courbe de puissance à tel moment j'ai un système énergétique à gérer les charges sur moi sont différentes exemple je suis un joueur de hockey je le dis encore une fois ben le joueur de hockey il va se faire plaquer des fois donc lui est en état d'instabilité sur un patin sur de la glace puis je fais pousser dedans donc là son corps doit apprendre à absorber des charges pendant qu'il est en état d'instabilité donc là c'est les règles qui sont différentes mais son corps s'il a appris à bouger de différentes façons il a appris à gérer l'attention il a appris d'autres choses ben il va être plus performant dans peu importe le sport qu'on va vouloir apprendre à l'enfant aux jeunes à l'adulte à n'importe qui à grand moment éviter éviter les problématiques de sur-spécialisation j'avais lu un article j'avais lu un article je pense que c'était la Finlande qu'il ne laissait pas les enfants se fixer à une pratique sportive spécifique bon dans le même coin que la Russie genre il ne laissait pas les enfants se fixer à une pratique de sport spécifique avant l'âge de je pense c'était 15 ou 18 ans tu sais c'était vraiment tard puis t'es comme hein t'as peu mais pourtant les Finlandais ils excellent le nombre de Finlandais par capita donc par t'sais t'as beaucoup plus d'athlètes à l'intérieur d'une petite population versus une grande population que t'as juste quelques athlètes à l'intérieur de ça ils ont un plus gros pourcentage d'athlètes de haute performance puis en partie à cause du fait que justement ils n'ont pas de spécialisation quand ils sont jeunes ils touchent à tout ils touchent à tout pour même le jeu de la claque sur les fesses du Yeti en courant un faut que tu l'attrapes le Yeti pour pouvoir lui donner la claque sur les fesses il faut que tu cours assez vite pour le poignet dans la neige surface instable n'importe quoi n'importe quoi simulation visuelle parce que t'as le reflet du soleil dans la neige ça je te dis c'est n'importe quoi bon ok très bienvenue t'es rendu au niveau 2 niveau 2 oui on revient constamment au niveau 2 parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui niveau 2 maîtriser l'attention de la façon que je l'ai organisé ce niveau-là c'est qu'on a différents exercices j'ai que j'orchiche différents exercices où on va travailler des parties un peu plus isolées de par le fait que ok on suit la thématique d'isolation du premier niveau mais dans le deuxième niveau c'est comment on est capable de contracter à l'intérieur de ces isolations-là donc j'ai des exercices où on va travailler comment connecter la chaîne centrale donc comment connecter les épaules et le bassin dans une unité structurelle solide différents exercices pour apprendre comment chercher à connecter ça après ça on s'attaque un peu plus aux membres supérieurs comment travailler en position bras tendu comment travailler en position bras plié évidemment je touche à quelques mouvements classiques les push-up les chin-up mais sans nécessairement aller en gros détail là-dedans je vais juste amener quelques petits des petites modifications oui je me rappelle avec les push-ups oui un petit détail niaiseux ceux qui sont habitués à faire des push-ups c'est comme un push-up capable de faire des push-ups j'en fais 150 des push-ups à chaque matin pour déjeuner en déjeunant en déjeunant à une main avec la cuillère tant que c'est pas des céréales c'est correct céréales c'est pas keto c'est pas accepté mais quand tu fais tes push-ups la restriction qu'on donnait c'est le coude quand tu fais ton push-up si je me mets de même le coude quand tu fais ton push-up un petit peu proche il doit pas tu sais normalement quand on fait le push-up le coude va descendre à l'arrière par rapport à la base de la main fait que l'axe de gravité si on trace une ligne de gravité ben mon appui reste que il est pas en dessous de l'articulation sous-jacente fait que à partir du moment où je dis ok je fais mon push-up mais mon coude doit rester vraiment en ligne au-dessus de ma main pis là je fais mon push-up ben tout le poids va se transférer sur mon épaule quand je vais aller plus vers l'avant est-ce que tu veux ouvrir les épaules quand tu fais ça un peu comme tu fais un accordéon ou j'essaie d'ouvrir la poitrine plus que de laisser les épaules enroulées parce que là où tu laisses les épaules enroulées tu deviens dominant au niveau des trapèzes pis on est déjà très dominants au niveau des trapèzes ce qui arrive quand tu t'en vas loin vers l'avant j'ai de la misère à cause du effet miroir de la caméra t'abaisse les épaules t'abaisse les épaules pis t'engages au niveau du serratus ok tu descends de même tu vas pas chercher ton axe de même tu vas le chercher en bas de même trapèzes inférieures trapèzes inférieures c'est beaucoup beaucoup pis t'sais ça c'est un muscle que j'entends personne parler d'un là mais le le serratus le le grand dentelet il est un des quelqu'un à position push-up tu le regardes tu vois deux ailes partir c'est ça le serratus c'est un des principaux stabilisateurs de l'épaule pis j'entends très peu d'entraîneurs mentionner un positionnement qui va aller chercher un bon engagement du serratus on parle beaucoup du grand dorsal mais on parle pas du serratus on parle pas de l'engagement du serratus dans la protraction dans la stabilisation de l'épaule en cette position-là pis il a été avec l'homoplate en même temps tu vois le cas sur la céracité stabiliser l'homoplate moi je sais que je faisais du bench en powerlifting assez lourd pis le lendemain de bon bench j'avais mal entre les homoplates on me disait que j'avais fait du bon bench je comprends parce que je gardais bien la barre pis ma tension était pas dirigée de l'IPEC là finalement quand tu pousses versus quand tu fais des flights il faut rapprocher des pectoraux ensemble même l'université encore plus pour suivre la fibre mais quand tu fais du bench comme ça tu pousses regarde mon pec qui ne gâche pas c'est mon corps qui pousse mon pec qui ne gâche pas parce que le pec sinon je fais ça je vais pas faire ça sinon je me débarque l'épaule avec ce 2-3 black fait que c'est drôle c'est pas un exercice de pec tu le tires tu le stabilises mais c'est ton tricep qui travaille pis ton corps les abs même les abs c'est quand même drôle pis t'sais quand je t'avais fait faire le push-up t'avais senti un à quel point c'était beaucoup plus difficile que ce que tu pensais pis t'as probablement senti les abdominaux engagés comme d'une façon que tu pensais pas que ça peut engager la gauche tout le temps qui a tendance à lever pis ça c'est un calvaire mais non pis t'sais il y a une couple d'exercices de même t'sais l'épaule ça reste l'articulation la plus instable du corps il y a pas d'ancrage osseux fixe fait qu'à partir de là c'est comment on est capable de trouver des mouvements pour stimuler la stabilité de ça fait que ça dans les dans les différents mouvements que j'amène les différentes positions les différents types de push-up ben c'est beaucoup comment comprendre comment un créer un appui qui est solide comment comprendre pis gérer les appuis il y a une section sur les appuis autant au sol ou sur des anneaux je fais une introduction aux anneaux de gymnastique dans cette formation-là on va développer un peu plus dans le le niveau salut ça c'est un anneau salut ça c'est un anneau c'est ça mais bref t'sais on a beaucoup 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 de cette composante-là de comment je suis capable de stabiliser l'épaule mais pas juste dans des positions de force dans des positions qui sont un peu plus contraillantes aussi t'sais un des push-up que je fais c'est ce qu'on appelle le push-up d'archer c'est un push-up où tu t'en vas littéralement ouvrir là je sais pas si avec l'empattement de bras que j'ai je vais être capable d'aller assez loin mais le push-up d'archer mettons tu pars d'un push-up déjà tu vas avoir les mains beaucoup plus larges puis tu vas descendre comme en push-up sur un bras puis l'autre bras va venir quasiment tendu mais il faut que tu pousses dans ce bras-là qui est tendu fait que le levier de ce bras-là c'est intense la force qu'il doit aller chercher parce que ton point d'appui est beaucoup plus loin j'aime j'aime t'aussi t'as des contraintes de distance tu mets ton bras ici comme ça la fin c'est lui qui pousse ton corps vers ce bras-là lui il stabilise en fait en fait tu descends tu descends dans ta position de push-up mais avec un bras qui est un peu plus tendu sur le côté fait que les deux vont pousser pour te permettre de descendre tu vas avoir beaucoup plus de poids sur le bras qui est proche de toi parce qu'inévitablement ton centre de masse est plus proche de lui donc il y a plus de poids sur lui mais veut veut pas l'autre doit aussi travailler doit aussi chercher à pousser donc tu viens travailler dans une position bras presque tendu mais en ouverture sur le côté donc la demande de stabilisation la demande de force est complètement différente là-dedans puis tu sais il y a quelques positions comme ça avec lesquelles on vient on vient jouer dans le cours c'est bien filmé puis il y a des belles photos oui c'est pas c'est pas juste à cause d'un petit quart de Facebook Live on partage sur Instagram Charles il est même pas là c'est encore pire ah oui je peux te connecter c'est vrai mais tu sais là j'ai parlé au niveau des épaules mais au niveau des hanches c'est un peu le même principe on connait des différentes positions attends je pourrais t'inviter tu pourrais m'inviter un peu tu peux voir cette vidéo en direct tu peux aussi attends non mais c'est parce que ça va-tu planter ton réseau si on fait ça faudrait que je branche mon cellulaire parce que je vais manquer de batterie non non ça marche pas ok ça marche pas next time je sais je fais des tests ouais deux prochaines fois on fera un multi-plateforme connecté mais bref au niveau des hanches au niveau des hanches aussi on va chercher à développer un peu plus la force dans des positions qui à première vue ne seraient pas une position où on chercherait à développer de la force je pense à l'étirement du pigeon en yoga le pigeon en yoga c'est une position où tu viens étirer ton fessier ouais mais comment on peut créer de la force dans cette position là comment on peut créer une activation comment on peut créer une contraction puis ça je te l'ai fait faire là où tu avais la jambe sur un banc puis après ça fallait que tu descendes le genou sur le côté pour aller coucher sur le banc puis après ça remonter le genou par-dessus ton pied ouais hé le travail des hanches là-dedans c'est comme wow ok t'en peux les amis pourquoi que le cours est en prévente à 15% de rabais c'est parce que Charles doit assembler les photos on est rendu là c'est ça qu'il faut faire parce que le cours il est prêt il est filmé tout est prêt il faut juste assembler le petit truc faire le cahier de participants parce que c'est pas juste je regarde des vidéos je fais une formation puis that's it non non parce qu'il y a tout un cahier de participants à monter exactement avec tous les mouvements les notes techniques reliées avec ça parce que sinon c'est pas trop facile mets ça en ligne fini ciao bye merci ceux qui vont faire la certification complète d'architecture du mouvement pourraient devenir un certified movement architect worldwide et l'offrir peut-être possiblement être sur la page numérale comme promoteur de services de cela pour ceux qui font le cursus complet mais vous allez avoir des cours pratiques qui viennent avec ça c'est cool donc vous allez pouvoir passer du temps que chapeau vous concentrez sur la pratique en même temps qui va vous superviser peut-être vous faire venir même des athlètes des clients puis ici travailler votre oeil aussi le faire le faire pour vous mais le faire sur les autres aussi puis on va quelqu'un en Europe qui va pouvoir remplacer Charles parce qu'il ne peut pas être partout sur le plan en même temps Brasile ou non représenté America puis par l'instant de venir voir du monde en Europe qui vont faire le reste et peut-être tu vas peut-être faire des vidéoconférences avec des gens qui peuvent tout simplement pas se déplacer donc le but c'est qu'on aille toute la si vous achetez le cours à la carte vous n'avez pas les cours pratiques mais vous pouvez te faire quand même très bien de la zone sans problème pour ceux qui font le cursus pratique pour être reconnus on veut s'assurer d'un gage de qualité que les gens avant de le référer c'est qu'ils ont pratiqué ils sont capables de reproduire le mouvement parce que c'est un peu con faire une formation sur le mouvement ne pas le pratiquer puis que les clients disent comment tu fais ton mouvement bon je suppose je ne vais me faire trop mais je vais te raconter j'ai mon badge oui c'est ça ça arrive pas mal souvent ça c'est un peu ça c'est une nouvelle ère on voulait des nouveaux nouvelles ères de thérapeute nouvelles ères d'entraîneur etc on voulait vraiment rehausser la barre puis on sait que tout le monde s'est lancé un petit peu l'information en ligne avec le COVID mais ce n'était pas nécessairement un gage de qualité c'est un bon marketing que ton produit va générer des bons étudiants donc nous notre standard est là puis on veut que ça reste là même si c'est en ligne au niveau de l'enseignement personnellement de l'expérience que j'ai eue puis ce que j'essaie de promouvoir à travers les valeurs que j'ai par rapport au mouvement puis à l'entraînement c'est beaucoup ça le mouvement ça se passe en personne le mouvement ça se passe dans l'interaction de deux systèmes nerveux qui interagissent dans un environnement physique connecté donc là où on apprend le mieux c'est réellement quand on est en présence en personne quand tu es capable de voir le mouvement là là il va en avant de toi que tu peux te déplacer pour voir différents angles mais que aussi tu as l'interaction de pouvoir poser des questions tu as l'interaction de pouvoir voir d'autres personnes autour de toi avoir différentes difficultés à essayer de faire ce mouvement là puis on apprend tout de cette expérience de résolution de problèmes de hockey on a trois cas différents que ces trois incapacités différentes à exécuter un mouvement comment qu'on règle ce problème là pour pouvoir aider les trois mais au groupe ensemble pour essayer de travailler là-dessus aussi ça c'est là que ça va faire une grosse séance des ateliers pratiques puis d'ailleurs on va pouvoir filmer des séquences des formations pratiques comme ça pendant que tu donnes ton cours avec quelqu'un qui peut filmer certains trucs comme ça qu'on les rajoute comme équipe moi j'appelle ça des cas cliniques études de corps on le filme on le rajoute sous la vidéo de la démonstration on veut leur dire ah ben voici on n'a pas pensé à vous parler de ça voici ce que ça a l'air quelque chose qui ne fonctionne pas ça je l'ai fait dans plusieurs de la même formation exemple le niveau 2 on fait des tests dans un crânier on trouve quelqu'un son deuxième crânier qui ne fonctionne pas exemple à gauche puis on lui demande de pointer la langue sa langue ça fait ah ben voilà c'est notre cas clinique on a la preuve dans le test puis on le voit ensuite cliniquement aussi des choses comme ça c'est gratuit puis ça va juste grosser, grosser, grosser ajouter du contenu comme ça de la qualité dans les formations ça on a filmé aussi des petits extraits à l'intérieur de notre séquence de tournage celui qu'on a fait celui qu'on a fait de flexion de la hanche puis de bear walk ouais comment qu'au niveau de la flexion de la hanche on avait une certaine amplitude je fais faire un coup à 30 secondes de ramper au sol avec des caractéristiques très spécifiques on refait le test de flexion de la hanche puis inévitablement autant pour toi que pour Charles qui était là ça allait plus loin c'est comme on voit qu'est-ce que ça fait d'avoir une meilleure intégration de mouvement ça fait en sorte que le système nerveux nous permet d'avoir plus d'amplitude plus de contrôle donc après ça quand on va faire nos mouvements sportifs ben on est juste bonifiés à partir de ça je fais partie des charmeux amis avec les ischios bien inhibés ici je les entraîne en masse je me suis remis ça au plan ça puis les abducteurs les hanches en même temps parce que je suis toujours en induction assis sur une chaise je me regarde les jambes bien 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 rapprochées avec des gigaaducteurs puis je suis plus capable d'ouvrir mes jambes plus que ça va moins que je suis capable d'ouvrir mes hanches c'est un sacré problème donc là je me disais avant je vous ai donné des coups de pieds latéraux au temps de diriger les jambes maintenant j'ai de la misère à y en donner un sur le genou mais quasiment là on va peut-être travailler ça on va travailler un peu là-dessus je le place dans le système moi j'ai ajouté des pigeon stretch toutes ces affaires-là donc j'ai pris des trucs du knees over toes puis du range of strength de la formation de neuroappliquer pour le sport que je donne avec Greg puis Alam Alam on va le voir probablement vendredi le 22 donc c'est la semaine prochaine en live on a fait celui avec Greg déjà c'est pas cool mais on va donc comme manière j'ai structuré mon entraînement c'est ça j'utilise mon système de couleur amour puis savoir quel exercice je veux au gym je fais agoniste antagoniste j'aime bien travailler avec des German sets c'est-à-dire je prends juste deux exercices pour la journée je fais 10 séries avec quand je suis capable je me rajoute des exercices d'abdos à la fin de gainage puis je finis avec des excentriques quasi-ésiométriques puis comme je l'avais dit avant d'aller au gym je vais faire les techniques de Charles donc je suis vraiment en train de profiter de le matériel de tous les génies qui travaillent dans l'institut je me suis un petit génie mes petits prodiges donc j'utilise le maximum de ces trucs-là puis je vous encourage pareillement vous autres à faire des formations des autres profs comme ça pour savoir vous vous donner d'autres idées encore plus dans votre truc faire hé ouais ok ils ont montré ça ben attends je pourrais rajouter ça toi t'es déjà en train de faire le cursus de poste sur eau fait que t'es pas en train de te de panier le bain comme on dit non 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 ben commencer posturaux c'est du toque c'est du toque j'ai jeté pour goût parce que justement c'est un ratier à mon savon oh oui pis t'sais la posture je veux pas tout le système de posturaux c'est ce qui vient comme précurseur au mouvement fait qu'on a comme pas le choix de bien comprendre ça si on veut bien comprendre le mouvement corriger tous les premiers neurones neurones premier ordre deuxième ordre troisième ordre avant de commencer à dire bon ben là on veut le retour moteur de ça on veut que le sensoriel se rendait au cerveau parce que sinon on n'aurait jamais un mouvement qui va être adéquat si l'information sensorielle est éranée fait que c'est vraiment là que c'est intéressant c'est une grosse révolution qu'on fait parce que sérieux pour avoir suivi différents professionnels de l'entraînement de la thérapie il y a presque personne qui parle du système sensoriel des entrées sensorielles de comment que le cerveau gère tout ça il y a comme je n'en vois pas je n'en vois pas mais pourtant un coup qu'on a tombé un peu là-dedans tu fais comme mais comment on a pu passer à côté de ça le savon n'existe pas pourtant c'est lui qui contient tous les programmes qui nous permettent d'interpréter notre monde physique du mieux qu'on peut c'est incroyable je ne comprends pas mais c'est ça on s'en va vers là ton cursus va être connexe au cursus de neuroathletique training les deux sont complètement différents on a des trucs de mobilité etc mais moi je pense que les gens doivent vraiment apprendre à maîtriser leur corps avant de commencer à rajouter des charges externes etc c'est vraiment ta certification qui est faite pour ça elle est excellente pour ça est-ce que d'autres choses je peux dire par rapport au niveau 2 un peu avant qu'on se quitte ça fait quasiment une heure qu'on parle mon goût ouais 58 minutes niveau 2 ben sérieux c'est ça c'est festival de la crampe je m'excuse d'avance à ceux qui vont le faire quelques exercices que tu peux dire on a peut-être parlé du archer différentes positions de push-up différentes activations de bear crawl qui va aider au niveau de la flexibilité mobilité avec les bâtons des choses comme ça des trucs que tout le monde en crossfit devrait apprendre à maîtriser n'importe qui qui fait du snatch du front squat n'importe quoi vous avez besoin de ça de l'overhead press etc j'essaye de penser j'essaye de penser ces choses-là pistol squat shrimp squat on a travaillé là-dessus des différentes variations de squat unilatéral pour travailler justement la stabilité la connexion des petits twists des petites variantes là-dedans je mets mon grain de sel sur le pistol squat versus le shrimp squat parce que c'est deux c'est deux types de squat où un a la jambe devant l'autre a la jambe derrière on a fait oui le soft base squat tu mets vraiment tes grains de sel avec le soft base squat le grain de sel mais j'amène aussi des quand je disais les petites perles d'informations comment même dans un squat où tu as les deux pieds au sol comment aller chercher à acquérir un peu plus la position basse qu'on appelle dans le jargon le haste to grasp avoir le les fesses sur les talons puis comment être capable de ne pas tomber vers l'arrière quand on est dans cette position-là je donne des petits trucs des petits outils pour essayer de travailler là-dessus que je transfère après ça au pistol squat parce que pistol squat il y a beaucoup de monde qui veulent l'atteindre parce que c'est un objectif personnel c'est comme ouh le pistol squat c'est ça je donne des petits trucs aussi pour le pistol squat pour aider à avoir la gestion de l'équilibre parce que dans le dans le module 2 la gestion de la maîtrise de l'attention j'amène beaucoup 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 les concepts de base d'appui centre de masse puis comment que l'équilibre va se gérer par rapport à où est-ce que ton centre de masse se situe par rapport à ta base d'appui comment tu peux prendre conscience de où est situé ton centre de masse dépendamment de ta position corporelle puis qu'est-ce que tu dois faire pour moduler un peu positionner ton corps pour faire en sorte que tu puisses déplacer ton centre de masse au-dessus de ta base d'appui qui des fois est très restreint tu sais pistol squat c'est un pied au sol mais t'es dans une position qu'il faut que tu gères ton centre de masse pour rester au-dessus de cette base d'appui le style base squat en est le meilleur exemple c'est un squat c'est incroyable le base d'appui est tellement réduite avec la pointe c'est comme la base d'appui est là mais pourtant il y a des postures il y a des mouvements d'ouverture il y a des cambrés tu sais ça demande une réorganisation des structures corporelles pour rester faire en sorte que le centre de masse reste par-dessus de cette base il n'a pas pu se couper les ondes je vous dis des photos des pieds en dehors des trucs de la rine c'est pas joli il y a un postage des serres d'oiseaux ouais c'est ça c'est pas super joli mais tu sais on disait le centre des squats c'en est le meilleur exemple parce que ta jambe part d'un côté la jambe libre t'as une jambe en appui au sol t'as une jambe qui part d'un côté puis t'as ton tronc qui part de l'autre côté comment je gère mon centre de masse dans cet étirement-là pour que je maintienne l'équilibre par-dessus ma seule et unique jambe qui est au sol fait que tu te ramasses dans une position où ton corps est littéralement à l'horizontale mais t'as encore un pied au sol puis tu tiens l'équilibre de même fait que c'est la gestion de l'attention la maîtrise de l'attention c'est un peu ça le concept derrière tout ça comment on travaille le centre de masse comment on prend conscience de j'ai un centre de masse puis comment je suis capable de le manipuler pour arriver à atteindre des positions que t'avais envoyé des extraits du sort de base squat à des collègues puis ils comprenaient pas c'est un peu du mouvement là c'est ça comment qu'il fait ça puis moi je suis comme ça fait un an et demi que je gère des blessures de dos que je suis pas nécessairement à l'entraînement mais je suis encore capable de le faire fait que c'est pas nécessairement une question de force physique c'est plus une question de compréhension et de connexion de la même façon que quelqu'un qui fait un muscle up c'est pas parce qu'il est vraiment fort dans des dips puis dans des chin up c'est parce qu'il a compris comment bien connecter bien transformer son poids dans la transition fait que l'intelligence du mouvement comment ça se développe beaucoup à travers de ça comment qu'on est capable de comprendre les concepts puis après ça les manipuler à notre avantage c'est pas pour rien que les gens qui performent beaucoup au niveau des sports c'est des excellents compensateurs et des excellents tricheurs parce que le corps a compris comment réajuster comment se repositionner malgré un déficit ouais fait qu'à partir de là bien avec les autres approches qu'on a complémentaires comment on est capable de corriger les déficits pour après ça amplifier et optimiser la performance ouais c'est limite si tu as un nouveau sport t'as pas de patron moteur nécessairement spécifique à ça c'est pas grave le but c'est que tu te blesses pas que ton corps soit capable d'apprendre les nouveaux sports sans se blesser premièrement parce que la blessure c'est plus grand des obstacles c'est pas grave à partir du moment où il y a quelqu'un qui se blesse tu le vois les restrictions à essayer quelque chose de nouveau ouh fait que c'est au final est-ce qu'on peut dire qu'on redonne une certaine liberté aux gens de par leur autonomie physique avec toutes les approches d'intervention les approches de mouvement développer l'autonomie développer la liberté de dire hey si j'ai le goût demain matin d'aller faire du tir à l'arc ou j'ai le goût de m'essayer au patin à roues alignées ou que je vais aller faire du vélo de montagne ben si t'as les bonnes bases y'a rien qui t'empêche d'aller le faire tu vas juste plus pouvoir profiter de l'expérience parce que tu vas avoir des bons acquis qui vont te permettre de bien transférer ça à d'autres activités réapprendre à habiter son corps yaman revenir dans le corps un gros merci donc les gens vous avez les liens dans les trucs ceux qui sont sur instagram il faut aller directement sur cette web si vous voulez ou sinon sur la page new era sur facebook ou sur youtube vous devez avoir les liens pour le niveau 1 pour le niveau 2 on les a en anglais aussi vous avez des amis anglophones qui vous trouvez super cool ben je vous assure ils sont pas cool comme un chat qui fait un salve d'espoir ça c'est impossible donc vous allez comprendre si vous suivez le cause oh my god on veut voir des vidéos de vous qui faites des sables et squats avec le hashtag sables et choix et new era sur instagram facebook et voilà on veut voir ça le standard et en même temps c'est encore mieux on va rajouter dans la formation le salade à split aussi le salade à split ouais ça ça vous donne hashtag salade à split ouais ok ça je vais te laisser commencer à le mettre c'est pas pris bon un énorme merci à tout le monde qui ont suivi toute la vidéo merci beaucoup partagé on souhaite vous voir c'est un cours vraiment de malade moi je l'intègre dans ma routine tout le temps bon c'est déjà arrivé que j'ai manqué des journées mais ça reste que c'est dans mon agenda j'ai une notification je fais le avant de training je le fais je suis heureux j'ai vu des gros changements au niveau de ma mobilité c'est des choses qu'on est capable d'avoir un résiduel plus qu'on le pratique plus qu'on vient bon c'est intéressant c'est le fun puis prendre le contrôle c'est notre véhicule notre corps puis si on perd le contrôle puis en vieillissant en étant assis on le voit on a une perte de fonction motrice qui s'installe puis c'est assez rapide parce que moins qu'on bouge moins qu'on est stimulé moins qu'on est stimulé moins qu'on bouge puis c'est la pente ça descend excessivement rapide donc reprenez le contrôle là-dedans c'est vraiment une belle progression de A à Z si tout est facile comme je le parler mais si tout est facile mais parfait passe au niveau 2 on s'en parle niveau 2 je vous garantis qu'il y a des choses là-dedans que ça va peut-être vous prendre quelques années à maîtriser puis après c'est niveau 3 niveau 4 niveau 5 on s'en va de plus en plus loin dans ce fameux jeu-là de la communication donc au plaisir de t'avoir tu devrais graduellement tourner le niveau 3 éventuellement je te laisse une belle caméra pour ça dans le livre du niveau 2 temps prévente à 15% de rabais le niveau 1 ça ne mérite même pas de rabais parce qu'il est parfait ce coup-là puis il est de toute manière beaucoup trop abordable je devrais monter les prix en fait je vous laisse comme ça profitez-en profitez-en on laisse ça de même profitez-en on fera un très beau cadeau Noël d'ailleurs pour tout le monde Noël s'en vient là vous avez peut-être des enfants qui sont entraîneurs qui sont coachs n'importe quoi bien engagez-le dans la fameuse certification d'architecture du mouvement ça va être la crème de la crème dans le mouvement ils vont avoir des yogis qui vont les cogner dans sa porte en dire pourquoi pourquoi tu détruis notre empire bon j'ai rien fait j'ai rien fait c'est comme ça ok bon ben sur ce on ne peut pas profiter de Charles qui nous montre un saladin split mais malheureusement le cadre n'est pas bon mais on attend une photo de ta part ok on s'inscrit sur les pages merci grosse bise blog ciao